Donc, chapitre 4, verset 40. Mais les ignorants qui sont dépourvus de foi, qui doutent des Écritures révélées, atteignent la ruine. Celui qui doute ne peut connaître le bonheur dans ce monde ou dans le suivant. Commentaire. Shula Vichva Chaitakur explique qu'après avoir déterminé les qualités qu'une personne qualifiée doit avoir pour atteindre la connaissance spirituelle, le Seigneur décrit maintenant dans ce verset les caractéristiques de celui qui n'est pas apte à atteindre une telle connaissance. Par le mot Hakya, Shikrishna désigne les êtres qui sont dotés d'aucune conscience de Dieu, qui sont semblables à des animaux. Ha Shadradara se réfère à ceux qui ont une connaissance des Écritures mais qui n'ont pas foi dans toutes les vérités qu'elles établissent. parce qu'ils n'arrivent pas à concilier les contradictions qui apparaissent entre les différentes philosophies. Samir Atma signifie une personne qui, malgré sa foi, doute encore sur le fait que ses efforts dans cette voie l'amèneront au succès. De ces trois sortes de personnes, la ligne de ce verset commençant par Nayam démontre particulièrement la disqualification de celles qui sont Samir Atma ou emplies de doutes. Ces trois types de personnes ne peuvent se fixer dans le service de dévotion parce qu'elles ne croient pas en Dieu et dans son enseignement. Elles se condamnent elles-mêmes à errer dans le monde matériel sans connaître de véritable joie ni dans cette vie ni dans la suivante. Donc on va lire le verset d'avant qui définit ceux qui peuvent avoir le succès. Une personne sincère qui contrôle ses sens et qui est dévouée à la pratique de l'action de les intéressés atteint la connaissance transcendantale et obtient dès lors la paix suprême la libération de l'esclavage matériel. Donc Krishna met l'accent sur la foi. Chez la loupa Goswami parfois traduit Shraddha par la confiance. Parce que la confiance et la foi c'est deux choses qui veulent dire deux mots qui veulent dire la même chose. La foi Krishna dit Krishna explique que celui qui s'abandonne à lui il maintient il protège il comble ses manques et il maintient ce qu'il a exactement yoga yoga shema on voit parfois des gens qui pratiquent leur vie spirituelle et qui pensent au futur ils sont comme des marchands si je fais ça est-ce que je vais pas gâcher ma vie il faut quand même que je travaille pour avoir de l'argent il faut que je fasse des études pour avoir une position donc on voit parfois des acharyas comme Bodhaya de Maharaj par exemple qui encouragent les gens à faire des études à gagner de l'argent mais pourquoi parce que les gens qui ont une véritable foi c'est très rare des gens qui peuvent lever les bras et juste dépendre du Seigneur Suprême c'est extrêmement rare comme Shri Vastakur par exemple une fois Tshitalama à Prabhu il a été voir Shri Vastakur il a dit mais pourquoi tu travailles pas pour maintenir ta famille il a frappé trois fois dans ses mains et Mahabrabhu il a dit mais pourquoi t'as fait ça il dit oh Seigneur si Krishna me maintient pas la première journée je jeûne la deuxième je jeûne le troisième je rentre dans le gange et je me noie avec ma famille le principe c'est qu'un bhakta il n'a pas d'effort à faire pour se maintenir il n'a pas de soucis à se faire pour se maintenir parce qu'il se satisfait simplement que ce que Krishna lui donne mais quelqu'un qui est matérialiste il n'est jamais satisfait il lui faut toujours plus il n'est jamais satisfait intérieurement parce que sa vie n'est pas centrée sur la vérité absolue elle n'est pas centrée sur le plaisir de Krishna mais sur son plaisir et le plaisir de ce qui est relié avec son corps donc il ne peut pas être satisfait parce que personne ne peut satisfaire une âme conditionnée donc soi-même on ne peut pas satisfaire on ne peut pas satisfaire les autres et on est dans l'anxiété totale on tourne dans cette anxiété donc automatiquement dans cette anxiété on pense que le Seigneur il ne peut pas nous maintenir puisqu'on a pris refuge en lui mais en fait on n'a pas pris refuge en lui c'est la plateforme du doute parce qu'on doute que le Seigneur est au puissant vous comprenez ça ? et on tourne dans une sphère de jamais être heureux ni dans cette vie dans la suivante pourquoi ? parce qu'on veut nous-mêmes contrôler notre vie or si on contrôle pourquoi Krishna nous porterait ? puisqu'on veut prendre sa place alors il nous observe c'est pourquoi on n'a pas véritablement le choix que de lever les bras pourquoi le Seigneur Tshutana Mahaprabhu est venu enseigner la voie de l'abandon parce que sans abandon il n'y a aucun gain on n'obtient rien plus on a abandonné plus on obtient Krishna moins on a abandonné moins on obtient et comment l'abandon se fait ? en suivant les instructions d'un Vaishnav c'est le principe plus on dépend de la Guru Parampara et plus on est considéré comme abandonné alors bien sûr il y a différentes catégories de dévots mais le principe est le même un dévot il dépend toujours d'une autorité supérieure il est un serviteur les fous ils dépendent que d'eux qu'est-ce qu'un fou il pense ? par ma propre force je me maintiendrai par le gain que je vais gagner je pourrai manger mais c'est pas notre philosophie alors bien sûr il y a deux sortes d'êtres vivants il y a les renonçants et les chefs de famille le devoir d'un renonçant c'est de répandre la misère des corps du Seigneur Tshetanir Mahababou sous la forme des écrits sous la forme du Saint Nom et lui le Griasta puisque il a une famille il doit maintenir sa famille donc c'est un devoir pour le chef de famille de gagner de l'argent mais quelle est la mentalité d'un véritable Griasta c'est qu'il le fait en fait pour maintenir Krishna parce que la famille de Krishna elle n'est pas différente de Krishna or s'il maintient juste son mari ses enfants c'est pas la famille de Krishna ça veut dire qu'il sépare les êtres vivants du lien qu'ils ont éternel avec le Seigneur suprême et cette action elle n'apporte que de l'anxiété donc bien sûr il y a des choses basiques par exemple on devrait faire les courses parce qu'on cuisine pour le Seigneur suprême qui fait les courses pour le Seigneur suprême on va se dire ah mon enfant il aime bien les petites pâtes il aime bien ceci il aime bien cela Narin Maraj il dit si on fait comme ça Krishna l'accepte pas parce qu'on n'a pas acheté pour lui mais on a acheté pour nous on a mangé avant comprenez alors ça paraît tout doux ça paraît ou ça paraît que le Seigneur suprême est dur non c'est des lois c'est comme ça si vous voulez avoir une relation avec lui alors il faut suivre les écritures si vous trouvez les écritures qui sont un peu dures alors à ce moment là vous êtes dans la catégorie des gens qui ne comprennent pas en fait pourquoi le Seigneur enseigne les êtres vivants quand un père enseigne à ses enfants de ne pas faire telle chose parce qu'il va avoir des problèmes pourtant l'enfant il aime bien faire ça est-ce qu'on considère le père comme dur ou comme aimant de la même manière pourquoi le Seigneur suprême nous enseigne c'est pour nous permettre de nous libérer il crée ce monde parce que nous avons un désir de vouloir l'imiter mais il donne aussi la connaissance pour qu'on puisse en sortir or le Seigneur ne force personne c'est à nous d'accepter ces commandements et de réaliser cette connaissance Krishna il explique qu'elle est la reine de la connaissance elle est suprême elle est facile parce qu'elle permet d'éveiller notre relation éternelle avec lui c'est pourquoi quand vous êtes enfant la vie est très simple parce que vous dépendez c'est quand même beaucoup plus simple que quand on est grand qu'il faut aller travailler toute la journée et encore enfant c'est jusqu'à un certain niveau parce que quand il faut aller à l'école c'est comme aller travailler on nous oblige en fait de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire quand vous étiez enfant est-ce que vous avez envie d'aller à l'école vous aurez préféré jouer quand vous êtes grand est-ce que vous aurez préféré soit aller en vacances à la plage ou aller travailler donc on est forcé à faire des choses qu'on n'a pas envie c'est ça l'univers matériel l'univers matériel c'est qu'on est forcé à faire des choses qu'on n'a pas envie l'univers spirituel c'est qu'on fait des choses qu'on a vraiment envie de faire c'est l'inverse vous comprenez et même quand on a quelques vacances des fois la voiture casse ou on se retrouve avec des gens autour de nous sur la plage pas toujours sympa l'eau est froide on a un gros coup de soleil il y a un gros requin qui nous court après comprenez pour pouvoir comprendre toutes ces complexités de ce monde matériel il faut connaître les écritures parce que si on ne connait pas bien les écritures et qu'on n'a pas éveillé en nous la foi nishta la fixation dans le service de dévotion alors on ne pourra pas recevoir cette intelligence on ne pourra pas recevoir l'intelligence du Seigneur Suprême pour tout relier les contradictions parce qu'en fait il n'y a pas de contradiction c'est simplement que les choses sont vues de différents angles et qu'elles apparaissent différentes mais quand on reçoit l'intelligence Bouddhi Yoga du Seigneur Suprême dans le cœur alors on peut comprendre toutes les divergences et les concilier donc comment on peut atteindre ce stade juste par la bonne association si vous êtes associé avec des personnes qui peuvent concilier les écritures alors vous les conciliez facilement si vous êtes associé avec des gens qui ont des doutes vous avez des doutes c'est pourquoi Bacti Vintakour explique que la fixation dans le service de dévotion ne s'obtient qu'avec des dévots fixés et le doute s'obtient avec des gens qui ont des doutes or ceux qui ont des doutes ils pensent toujours au futur ils ne sont jamais dans l'instinct présent dans l'adoration mais toujours dans l'anxiété pour le futur qu'est-ce que je vais faire je vais faire ceci après je ferai cela après je travaillerai après ce que j'aurai ceci mais en fait tout ça c'est juste un rêve il n'y a rien de réel c'est l'instant présent qui est réel c'est l'âme qui est réelle l'âme elle n'est pas dans cette conception des trois gounas qui la plonge dans quelque chose qui est toujours irréel on ne sait même pas si ça va arriver c'est juste des pensées ça n'a pas de pouvoir et par exemple notre âme elle est réelle la fixation dans le service de dévotion ça veut dire service et service ça veut dire le temps présent se consacrer au maximum et établir notre vie un réel lien avec la vérité et pas l'illusion c'est pourquoi un Vaishnav bien qu'il puisse connaître le futur parce que Krishna lui donne cette intelligence pour connaître le futur le futur qu'il connait ce n'est pas un futur né de la passion et de l'ignorance qui va simplement nous amener une déception ou une joie éphémère parce qu'il y a toujours une déception parce que tout ce qu'on construit dans le monde matériel ça a un début très joyeux et c'est très amer à la fin alors que l'intelligence que Krishna nous donne et qui nous permet de voir le futur ça va nous construire une vie qui est peut-être difficile au début mais qui va être de plus en plus merveilleuse parce qu'on va lever les bras on va dépendre du Seigneur Suprême on va redevenir comme des enfants et avoir une vie très simple c'est pourquoi on devrait apprendre à nos enfants cette vie simple en l'appliquant dans notre vie la vie Vaishnav c'est une vie simple c'est une vie d'enfant et on voit par exemple Krishna avec les gopis c'est des choses qui sont très simples par exemple il y a un lieu très extatique qui s'appelle Kamyavan où c'est expliqué que Krishna devient très joyeux quand il entre dans Kamyavan il fait beaucoup de jeux avec les sakas et aussi il y a un koon qui s'appelle et ce koon il a servi pour plusieurs divertissements dont un avec Nandamaraj Nandamaraj un jour il désirait faire des oblations pour ses ancêtres parce que la coutume hindoue c'est que si on offre des oblations aux ancêtres ils peuvent aller à Pitriloka la planète des ancêtres et être heureux sur cette planète là donc les membres de leur famille se retrouvent à Pitriloka ça c'est la conception très chrétienne en fait ça existe et tant qu'on fait des offrandes aux ancêtres ils restent sur cette planète là si on arrête ils reviennent sur la terre renaîtent dans la même famille on est compte ? J.V.Tacour explique ça c'est pour ça qu'il y a cette conclusion chrétienne de revenir avec la famille le grand-père sauf que c'est pas les mêmes formes donc Nandamaraj lui bien qu'il soit le père de la personne suprême on sait qu'Avrine d'Avan Nandamaraj n'a pas du tout une conception que Krishna est Dieu mais il est dans cette conception du karma akanda de l'action intéressée et donc il voulait partir à Gaïa parce qu'à Gaïa il y a une empreinte de pied de Vishnu quand il a tué un Asura il y avait une empreinte de pied de Vishnu et cette empreinte là elle permet quand on fait des offrandes de délivrer nos ancêtres donc tous les hindous viennent à Gaïa pour ça et donc Krishna encore une fois il a intercédé envers Nandamaraj il lui a dit qu'à Kamyavan en fait il y avait Gaïa-Kun avec le Asura jamais de Vrindavan et donc Nandamaraj dit d'accord mais on va déjà à Gaïa puis après on ira à Kamyavan au retour il dit non on perd et donc finalement ils ont ils ont donc accepté en vérité Krishna un jour il s'est diverti avec les gopis et il a mis une empreinte de pied à Kamyavan donc c'est pas différent et donc à Kamyavan il y a un koon où parfois Krishna il joue avec les gopis et il a un jeu spécial qu'est-ce que c'est ce jeu ? ah c'est que il pince le nez et il se met la tête sous l'eau et il essaye de garder le plus longtemps possible et celui qui sort en dernier il a gagné donc quand Krishna il faisait ces choses là naturellement il gagnait parce que les hommes souvent ils sont plus forts voilà c'est le principe mais les gopis sont très intelligents donc qu'est-ce qu'elles ont fait comme plan ? quand Krishna il disait un, deux, trois, quatre il plongeait dans l'eau et elle restait devant et juste au moment où elle sentait qu'il allait monter hop elle est dans l'eau et quand Krishna ressortait il disait waouh mais c'est pas possible quand même qu'est-ce qu'on tente sous l'eau c'est pas possible donc il a perdu une fois donc les gopis elles sont montées on a gagné il était quand même bon ok il recommence une deuxième fois à fond la même chose trois fois à fond la même chose et puis la quatrième fois Krishna il ouvre les yeux dans l'eau s'il avait fermé les yeux il s'était bouché le nez il ouvre les yeux et il voit qu'elles n'étaient pas dans l'eau donc donc il dit d'accord il a compris le truc donc la cinquième fois qu'est-ce que fait Krishna il plonge dans l'eau deux minutes trois minutes quatre minutes il me dit mais c'est pas possible qu'il reste autant sous l'eau cinq minutes et là elle commence à se faire de l'anxiété est-ce qu'il ne serait pas noyé et là elle le cherche partout elle rentre dans un grand en fait sentiment de séparation elle le cherche sur la rive etc et qu'est-ce que fait Krishna il réapparaît sous l'eau il dit j'ai gagné gol prenant de j'ai gagné j'ai gagné C'est parti. C'est parti.